Comment comprendre l'algorithme Instagram pour pouvoir cartonner et avoir un compte génialissime ? Je m'appelle Alexandre Cormont, je suis coach en développement personnel et mentor business, mais dans cette vidéo, je suis accompagné par Marie Soin. Comment tu vas ? Ça va ? Très bien. La personne qui est ici présente est génialissime. C'est elle qui m'a aidé à passer de zéro à plus de 50 000 followers sur Instagram. Et on va voir un petit peu l'algorithme parce que finalement, c'est vrai que c'est ça. Le but de se développer en organique, si tu me permets Marie, c'est que ce soit sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, c'est vraiment de comprendre l'algorithme et le robot qui se cachent derrière. Et c'est ce que toi, tu as réussi à faire en passant vraiment un temps fou parce que je sais que tu accompagnes des grands comptes, je sais que tu accompagnes des grands entrepreneurs également. Donc, ça me fait très plaisir de faire partie de la famille Marie Soin. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que l'algorithme Instagram, s'il te plaît ? L'algorithme Instagram, c'est une sorte de robot qui comprend de plus en plus finement d'ailleurs le comportement humain sur Internet. Et ils cherchent à la fois à le contrôler et le laisser s'exprimer. D'accord. Donc, l'algorithme Instagram est très spécifique. Bon, après, les personnes qui adorent Google diront la même chose aussi de Google. Mais ils aiment faire évoluer leur algorithme très, très régulièrement et remettre les pendules à zéro très régulièrement. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des personnes qui se retrouvent avec beaucoup moins de likes en ce moment. Ils ont puni beaucoup de gens aussi parce qu'il y a des personnes qui ont fait tourner des robots avec des likes automatiques, des commentaires automatiques. Et Instagram a réussi à développer son algorithme pour punir ces gens-là et au contraire mettre en valeur ceux qui ne l'ont pas fait. Et valoriser encore plus ceux qui ont fait beaucoup d'efforts, c'est-à-dire ont publié beaucoup, ont fait beaucoup de stories, donner beaucoup de valeur aux gens, toutes ces choses-là. C'est vrai que quand on a commencé, en fait, j'étais un peu dépité parce que j'avais une communauté de plus de 500 000 abonnés sur YouTube, peut-être 450 à l'époque quand on a commencé à bosser ensemble. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, Instagram, ça prend du temps vraiment à se développer et j'ai hésité à passer par des robots. Je ne l'ai pas fait parce que c'était déjà arrivé sur Facebook. Je savais que tôt ou tard, on ne peut pas jouer avec les algorithmes. Alors, l'algorithme, c'est quoi ? C'est une forme de robot d'intelligence artificielle qui a été développée. Qu'est-ce que Instagram désire ? Qu'est-ce que Instagram veut par-dessus tout ? Alors, il veut de la qualité. Aussi, c'est le réseau où il y a le moins de haters aussi. Et c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit très peu. C'est vrai, quand on compare entre Facebook, YouTube et Instagram, il n'y a quasiment pas de haters. Si on en a, c'est que vraiment, on est allé fort dans la provocation. Et il y a une raison, c'est aussi parce qu'ils aiment valoriser les visuels, ils aiment valoriser les gens et ils mettent en valeur les gens qui, qui donnent de la valeur, qui est à tout niveau, en fond et en forme. D'accord. Pour le fond et pour la forme. Et est-ce que, du coup, tu as ressenti le fait que l'algorithme d'Insta, le but, c'est de rester sur Instagram, de passer son temps ? Parce que moi, je me rends compte, quand je me connecte sur Insta, je passe un temps fou. Mais c'est fait exprès. Tout est fait pour que je reste, en fait. Tout est fait. C'est-à-dire qu'il faut en sorte que les stories puissent se lire automatiquement. Donc, le nombre de gens qui se mettent là, hop, à regarder toutes les stories qui passent, un petit peu comme quand tu regardes la télé. Après, si tu veux aller un peu plus loin sur des sujets bien spécifiques et qui, en plus, sont pré-sélectionnés pour toi, un petit peu comme avec l'idée de Netflix, ton accueil à toi n'est pas celui de la voisine. C'est vrai. Donc, la data est hyper bien faite. Donc, en fait, l'algorithme aussi va essayer de comprendre ce que tu aimes, va essayer de comprendre ce que tu as l'habitude de liker pour que tu trouves l'application géniale et que tu y restes. Et pour nous, en tant qu'entrepreneurs, coach, personnes qui souhaitent développer justement un business, comment on peut utiliser l'algorithme Instagram pour commencer à être visible ? Je pense qu'il faut faire appel à sa logique. Il y a des choses qui sont très, très logiques, finalement. C'est plus j'utilise Instagram, plus il va mettre en valeur. Ok. Alors, ça, c'est très important. Le fait de répéter ou, en tout cas, d'être vraiment actif, vivant. Plus tu fais des choses vivantes sur Instagram, plus on te mettra en valeur. Ça, c'est sûr. D'accord. Après, plus ils voient que tu as de l'activité, enfin, des gens qui te commentent, des gens, des interactions, plus ils vont te mettre en valeur. En fait, c'est le cercle vertu aussi. C'est-à-dire, au début, tu fais ton post, donc ta vidéo, ton visuel. D'ailleurs, je vous encourage beaucoup à faire des vidéos parce qu'on passe beaucoup plus de temps sur une vidéo que sur une photo. Il faut en sorte de montrer, dès qu'on a fait un visuel ou une vidéo, de montrer à 100 personnes de votre communauté le visuel ou la vidéo. Ils vont regarder le comportement. Donc, les impressions, c'est quand les personnes font... Une fois qu'ils tombent sur votre visuel, ils font cette action-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on défile le feed, on passe toutes les photos, on s'en fiche, et on va remonter, en fait. C'est ça, on va s'arrêter dessus. Donc là, c'est de l'impression. Donc, du coup, ça montre à Instagram qu'il y a une interaction. Donc, ils ont réussi à comprendre réellement le comportement jusque-là, mine de rien. Donc, ils vont montrer ça à 100 personnes. Ils vont regarder combien il y a de commentaires, combien il y a de likes. Et si, en gros, le visuel est populaire. Et à partir de là, ils vont le montrer après, en dehors de votre communauté. Ce qui fait qu'après, ça peut créer des followers si les gens adhèrent à ce que vous dites, à vos valeurs, à tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas publier n'importe quoi. C'est hyper intéressant, cette notion de... Parce qu'en fait, du coup, c'est pas comme sur YouTube, où il faut renvoyer beaucoup de monde dans les 24 premières heures. Là, on est vraiment sur Instagram. C'est plus on fait un bon visuel, plus il y a 100 personnes qui vont le voir. Et après, on va montrer, en fait, la publication à plus de personnes. Ça marche aussi pour les stories ou pas ? Parce qu'il y a l'Instagram classique. Dans les stories, est-ce qu'on les montre... Est-ce qu'Instagram ne les montre qu'à 100 personnes dans notre communauté et après, on va les ouvrir ? Ou pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui se passe ? Ils ouvrent très peu. On ne sait pas trop ce qui se passe aussi. Parce qu'en général, il faut suivre la personne pour pouvoir voir ses stories. À part si on fait la manœuvre d'aller voir son profil pour aller voir après les stories. D'accord. C'est-à-dire en cliquant sur la petite bulle de façon manuelle. Et c'est un peu plus compliqué que juste de laisser passer les stories. D'accord, ok. Donc, ouais. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du coup, l'algorithme d'Instagram, il favorise les pubs ou pas ? Ben, il les favorise forcément. Puisqu'à partir du moment où on paie, on voit bien qu'il y a une différence. D'accord. Donc, mais, comme je te le disais, il faut qu'elle serve à quelque chose cette pub. Mais ouais, ils le valorisent, oui. Après, ils ne veulent pas devenir une régie publicitaire comme Facebook. En fait, ils ont tué Facebook avec ça un peu. Ils ont eu envie de faire différemment avec Instagram. Après, est-ce que ça va continuer en 2020 comme ça ? Je ne sais pas. D'accord, ok. Ben, écoutez, on va le voir ensemble. Si vous avez des questions sur l'algorithme et sur votre compte Instagram, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir et je demanderai à Marie de m'accompagner pour pouvoir étudier justement votre compte Insta. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. On est en train de créer une superbe communauté d'entrepreneurs. Ensuite, direction le site de Marie, mariesois.fr. Je vous mets le lien juste en dessous parce qu'elle réalise des super accompagnements. Elle va vous aider, elle va vous coacher et elle fera même peut-être pour vous, si vous désirez, quelques petites citations dont elle a le secret et qui vous permettront de vraiment faire exploser votre compte. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci à vous de regarder également cette chaîne YouTube. N'oubliez pas encore une fois un like et on s'abonne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Vous le savez aujourd'hui, le but, c'est de commencer à croire en vos rêves, croire en vos projets parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui va vous aider à gagner votre liberté, qu'elle soit financière, mais également de travail. Donc, prenez conscience qu'aujourd'hui, vous avez tout en vous, les amis. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !